6 heures et 22 minutes 20 secondes dans ce studio l'actualité culturelle maintenant avec mohmed si c'est un studio avec nous si c'est bonjour bon arrivé bonjour kamal bonjour à tous et nous ouvrons donc ce tour culturel avec ceci une très bonne nouvelle pour les acteurs de la culture guinéenne oui justement le bureau guinéen des droits d'auteur bgda la direction nationale des douanes guinéennes ont procédé hier j'ai dit kamal à la signature d'un compte d'un protocole d'accord portant sur les copies privées cette convention permettra aux acteurs de la culture du pays de vivre dignement de leurs productions artistiques et littéraires c'est le ministre de la culture d'ailleurs du tourisme de l'artisanat qui a présidé cette cérémonie je vous invite d'ailleurs à écouter le porte parole de la douane nationale au micro de notre réaction ce protocole a pour objectif de définir le cadre de coopération entre le bureau guinéen des droits d'auteur et la direction générale des douanes pour la protection de la propriété littéraire et artistique en république de guiné elle va s'appliquer dans le domaine suivant la perception de la rémunération pour copie privée des programmes vidéogrammes ou fixation audiovisuelle la perception de la rémunération pour copie privée des appareils servant à la reprographie et la mise en oeuvre du droit d'importation des oeuvres littéraires et artistiques concrètement dans la pratique tout ce que je viens de citer là peut être résumé en deux points il y aura la perception des droits des redevances donc sur les supports servant à enregistrer les sons et les vidéos d'un côté et de l'autre côté sur les appareils servant à la reprographie des oeuvres imprimées ces perceptions qui vont être effectuées au niveau de la douane au cordon douanier vont servir à quoi elles vont servir à deux sources premièrement c'est reconnaître le travail des auteurs donc une partie ira pour les auteurs et l'autre partie va alimenter le fonds de développement des activités culturelles alors prêtres au complet kamal cette nouvelle qui réjouit les acteurs de la culture et guénéenne ne laisse pas indifférent le directeur général du bgdi a eu le ministre de la culture en face moi on les écoute au micro de hâtsine aïsouma mais je crois qu'avec ces signatures là vraiment désormais des artistes vivront du fruit de leurs oeuvres donc vraiment je suis ému je suis très content je vous remercie je suis vraiment fier d'abord en tant qu'artiste d'être de faire partie de cette aventure de permettre finalement que les artistes guinéens puissent vivre du fruit de leurs oeuvres parce que nous venons de très loin je pense que pour un artiste la consécration c'est d'avoir l'effectivité de ses droits il ya des artistes business man aujourd'hui il ya des artistes patrons mais le peu qu'ils pourraient gagner de leurs droits les rendent fiers parce que c'est ce qu'ils ont toujours souhaité alors espérons que la mise en application de ce voilà des cette nouvelle ne va pas tarder parlons maintenant du festival de l'afrique fait son cinéma et qui s'étuit en 8 30 septembre jusqu'au 8 octobre 2022 le cinéma l'école dans le huitième arrondissement de paris aux champs élysées c'est devenu un rendez-vous annuel et pour les habitants de paris et qui n'ont jamais manqué ce rendez-vous fondé par le producteur cinéaste d'origine camerounaise blaise pascal tangouille le festival l'afrique fait son cinéma a pris de l'ampleur c'est des années kamal l'objectif de cet événement qui est à sa quatrième édition est de faire connaître au public parisien l'afrique à travers le cinéma mais aussi de donner de la visibilité aux réalisateurs du continent souvent méconnu à l'international 6 heures et 26 minutes